— Polémique avec cet anniversaire. C'était hier soir. Ce message posté sur les réseaux sociaux de Mathilde Panot, députée la France Insoumise, présidente de son groupe à l'Assemblée nationale. « Ne pas oublier ses crimes, écrit-elle aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. » « Mais j'ai vécu très mal le tweet de Mathilde Panot. » « Faire de la mousse, de faire de la polémique. » « C'est la politique de la France Insoumise, le mensonge, la manipulation, les excès. » « Ce tweet est extrêmement cynique. » « C'est de la basse politique. » « Complètement stupide. » « Il serait mieux de la fermer, tout simplement. » « C'est sortir du champ de la politique. » « Hostile à la démocratie. » « C'est sortir du champ de la démocratie. » « Anti-démocratique et anti-républicaine. » « Enfin, la France Insoumise a réussi à gagner quelque chose. » « Ils ont réussi à gagner la palme de l'abject, de l'indigne. » « La France Insoumise franchit une étape supplémentaire d'indignité. » « Et je crois que ce tweet rejoint cette indignité. » « C'est indigne. » « C'est indigne d'un élu de la nation. » « Ce tweet est indécent. » « Totalement misérable. » « Strictement abject. » « Nul et minable. » « Provocation nauséabonde. » « C'est une ignominie absolue. » « J'ai presque honte d'être parlementaire aujourd'hui. » « Sur les résurgences du passé dans notre présent. » « Ce que j'ai voulu dire avec ce tweet, c'est que non seulement il y a 89 députés Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. » « Ce qui devrait, je crois, nous interroger. » « Et qui nous fait dire qu'il faut toujours continuer la lutte contre les théories et les idées d'extrême droite racistes et antisémites. » « Une négation de ce qu'a été réellement l'horreur de la Shoah. » « Ce tweet n'est pas juste un épiphénomène. » « Il y a eu, il y a quelques semaines pendant la campagne des législatives, » « Le soutien affiché et franchement apprécié de Jérémy Corbyn. » « Qui reçoit Jérémy Corbyn ? » « Jérémy Corbyn. » « Monsieur Corbyn. » « Chaque jour, la France insoumise franchit une étape supplémentaire d'indignité par rapport à ces sujets. » « Est-ce que c'est par opportunisme électoral ? » « Est-ce que c'est par clientélisme électoral ? » « Est-ce que c'est par conviction ? » « Il y a un antisémitisme d'extrême gauche très prégnant, très présent, et elle ne le dénonce jamais. » « Il y a des mouvements politiques qui ne sont pas clairs par rapport à l'antisémitisme. » « Dans les manifestations parfois d'extrême gauche, il y a des relents d'antisémitisme. » « On revient sur le problème récurrent de l'ANUPS, qui a un vrai problème avec l'antisémitisme. » « Peut-être qu'elle est sur cette ligne-là. » « C'est visé à cacher l'antisémitisme qui est tapis dans l'ombre de la France insoumise. » « C'est la manifestation d'une idéologie qui est la sienne. » « Il existe aujourd'hui un antisémitisme 2.0. » « Et cet antisémitisme, Madame Panot en est le porte-voix. » « La polémique allumée par Mathilde Panot, celle députée d'extrême-gauche, démontre non seulement à quel point elle est ignarde de notre histoire. » « Un dévoiement de ce qu'est l'histoire de notre pays. » « On aille chercher dans les archives un bout de phrases décontextualisées qu'on pourrait traiter à tel ou tel. » « Une polémique stérile d'ailleurs parce que, encore une fois, ce sont les mots d'Emmanuel Macron sortis d'un contexte. » « Je considère qu'il est tout à fait légitime que nous rendions hommage aux maréchaux qui ont conduit aussi l'armée à la victoire. » « C'est factuel qu'il a rendu honneur à Pétain. » « Le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. » « Emmanuel Macron a déclaré en 2018 que le Pétain de la Première Guerre mondiale avait été un grand soldat. C'est vrai ? » « Je crois que c'est un délire pour tout le monde. Philippe Pétain a été un grand chef militaire. » « Il y a deux Pétains. Il y a celui de la Première Guerre mondiale et celui de la Deuxième Guerre mondiale. » « Oui, il y a le Pétain de la Première Guerre mondiale et le Pétain de la Deuxième Guerre mondiale. » « Mais c'est un peu facile, quand on est dans une stratégie à l'époque de flirt avec l'extrême droite, de nous faire croire qu'on ne parle que du Pétain de la Première Guerre mondiale. » « Moi, je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, ces propos avaient choqué. » « Il a retiré tous ses titres militaires. » « Et donc, non, il n'y a pas matière à en faire un hommage. » « Il n'y a pas matière à lui adresser des compliments. » « Et je crois qu'il faut être très clair. » « Il n'y a pas deux Pétains. Il n'y a qu'un Pétain. » « Et qu'est-ce qu'on en a fait au nom de la collaboration ? Sous le nom du maréchal Pétain ? Sous sa responsabilité politique et morale ? Qu'est-ce qu'on en a fait tous ces petits Juifs ? » « Et bien, dans les semaines qui ont suivi, on les a renvoyés aux Allemands pour qu'ils les brûlent à Mathausen et à Auschwitz. » « C'était ça la collaboration. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada